Musique Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'avril 2023. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies générales, on va ensuite aller regarder au niveau professionnel, activité, c'est-à-dire projet de vie personnelle. Et puis on finira avec l'amour. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les informations me concernant, notamment si vous souhaitez un tirage privé avec moi. Vous avez aussi mon compte Instagram, où je suis pas mal présente si vous voulez me rejoindre. Allez les amis, c'est parti, on commence pour vous les balances. On va tirer une lame, une arcane majeure du tarot pour voir un petit peu au niveau énergie, voilà l'arcane qui va vous accompagner pour vous les balances pour ce mois d'avril 2023. Allez pour les balances, qu'est-ce que l'on a pour ce mois d'avril là ? Qu'est-ce que l'on a ? Oh, ok, on a le pendu, les balances. D'accord, alors j'ai l'impression, les balances, que vous êtes peut-être dans une période de votre vie, où clairement peut-être que vous êtes, voilà, vous vous posez des questions. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, que les choses sont en suspens, vous avez l'impression que ça n'avance pas, comme vous aimeriez que ça avance. Il y a peut-être cette idée que vous avez pris un chemin et puis au final vous vous rendez compte que c'était peut-être pas le chemin. Alors attention, c'est pas que vous n'avez pas choisi, que vous n'êtes pas au bon endroit, mais peut-être que c'est le chemin que vous avez emprunté qui au final ne vous correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'à la base il y avait plusieurs chemins en face de vous, que vous avez pris un chemin, parce que ben voilà, il fallait bien en choisir un et qu'au final vous vous rendez compte ouais mais ok je veux toujours faire ça, je veux toujours aller là, mais le truc c'est que le chemin ne me correspond pas en fait. C'est lent, j'y arrive pas, je n'avance pas, il y a trop d'obstacles, je comprends pas, ça ne donne pas de résultat, pourtant je fais le job. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça. Peut-être parce que simplement il suffit de modifier un truc, notamment peut-être votre approche des choses, votre vision des choses, peut-être qu'il y a beaucoup de croyances limitantes à travailler, de peurs à travailler, parce que toutes ces choses-là, quelque part, ça vous retient, vous voyez, ça vous retient et ça vous empêche vraiment de... ben voilà, d'avancer, de progresser en fait. Il peut y avoir une idée de progression qui a du mal à se faire. On peut être dans des énergies comme ça, les balances, voilà, prenez ce qui vous parle. Le pendu, c'est pas quelque chose de négatif. Le pendu, c'est simplement justement que là, il est temps quelque part de faire le point par rapport à quelque chose et de se dire ok, donc voilà, je me suis lancée là, j'en suis là aujourd'hui. Au final, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? Est-ce que j'ai rempli mes objectifs ou pas ? Apparemment, là, voilà, il y a certaines choses qui n'ont pas été remplies, qui n'ont pas été complétées. Et voilà, vous en venez à vous poser des questions, vous remettre en question et vous dire mais est-ce que je continue ? Est-ce que vraiment je persévère ? Est-ce que je continue ? Ou est-ce qu'il est peut-être temps de faire le point, de me dire ok, qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je dois modifier ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Parce que forcément, vous avez avancé, vous avez expérimenté. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à réajuster, en fait, les balances. Voilà, par rapport à votre situation. Moi, je pense que vous devez un petit peu, peut-être, essayer de voir les choses sous une autre forme, sous une autre façon, d'aborder les choses d'une autre façon, en fait, peut-être tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait les choses d'une certaine façon, en procédant de cette manière-là. Et puis, en fait, vous, ça ne vous correspond pas. Peut-être parce que vous avez fait comme les autres, parce que voilà, d'autres sont passés par là avant vous et eux ont procédé comme ça. Donc, vous vous êtes dit, moi aussi, du coup, je vais procéder comme ça, puisque ça a fait ses preuves pour un tel et un tel. Sauf qu'en fait, vous, je pense que ça ne vous correspond pas. Je pense que vous êtes différents, que vous avez une façon d'aborder les choses peut-être différente, une façon de voir les choses différentes. et peut-être que là, vous êtes invité justement à mettre cette différence en premier, enfin, en valeur, je ne sais pas comment dire, en lumière. Et justement, de faire de cette différence une force pour peut-être vous démarquer un petit peu, pour justement faire votre truc à votre sauce, à vous, et non pas en reprenant quelque chose qui au final n'a peut-être pas de sens pour vous et qui ne vous correspond pas. en fait. Donc moi, je pense que peut-être que là, mois d'avril, vous allez tenter une autre approche. Les balances par rapport à quelque chose. Alors, un message pour les balances pour ce mois d'avril 2023. Les balances. Quel message pour eux ? Pour ce mois d'avril. C'est celle-ci. Le 8 de coupe. Ouais. Donc, il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu bloqué peut-être dans une image, dans un schéma, bloqué peut-être certains dans un travail, au sein du couple, avoir l'impression d'être peut-être de se sentir mince. Mais comment je fais pour me sortir de là ? Être peut-être dans une ornière quelque part et puis vous dire comment je fais en fait ? Comment je fais ? Parce que... Ah non ! Pardon, parce que je vous ai dit 8 de coupe, mais pas du tout. C'est 8 d'épée. Pardon. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette sensation d'être bloquée, de se sentir dans un... d'être tombée dans un trou, en fait. Se dire mince, je suis tombée dans le trou. Là, j'étais sur mon chemin. Un immense trou que je n'ai pas vu, bam, je tombe dedans. Comment je fais pour en sortir, en fait ? Comment je fais ? Et il y a peut-être une stagnation, là, les amis, dans votre vie par rapport à quelque chose. Donc ici, on est sur du général. Ça peut parler professionnel, sentimental, projet de vie. Prenez ce qui vous parle. Mais il peut y avoir cette sensation de blocage, les amis, les balances, vraiment, qui peut être là, qui peut, du coup, un petit peu continuer au mois d'avril. Parce que j'ai quand même l'impression que vous tentez les choses, les balances. J'ai quand même l'impression que... Voilà, vous essayez de vous sortir de cette stagnation, de ce blocage, un petit peu. Moi, j'ai vraiment cette idée, de toute façon, avec le 8 d'épée, que de toute façon, cette sensation de blocage, de stagnation, vous la ressentez vous, mais elle n'est pas réellement réelle, enfin, vraiment réelle, dans le sens où, en fait, vous pouvez vous en sortir. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous sortir de ce piège, de cette ornière. et c'est à vous, en fait, de comprendre que, eh bien, c'est de votre différence que vous devez faire une force. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'avez compris. En gros, vous avez une différence, vous avez quelque chose. Je pense que vous avez une façon de voir les choses différentes. Vous savez, ça me fait penser à l'école. Genre, en maths, si, en maths, c'est tellement carré, structuré, mais non, c'est comme ça, A plus B égale machin, tu ne peux pas avoir une vision différente d'aborder la chose. Non, il faut que ce soit carré, comme ça, nan, nan, nan. Voilà. Pourquoi j'étais nulle en maths ? Parce que ça me dépassait, en fait. Vraiment, ça me dépassait. Je n'ai jamais eu cette logique-là. Je n'ai jamais compris les choses comme ça. Vous, on est sur un truc comme ça, les balances. Vous n'avez pas la même logique que tout le monde. Vous avez votre truc, votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à rentrer dans ces cases. Pourtant, vous essayez, à tout prix. Il y a vraiment cette idée. J'essaye, pourtant je fais comme les autres. Je ne comprends pas pourquoi moi, ça ne marche pas. Mais parce que, en fait, vous êtes différents. Pourquoi vous êtes différents ? Alors, c'est parce que moi je pense que vous faites les trucs parce que vous vous dites ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai vu les autres faire, ça marche, je dois faire comme ça. Ben non, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est un truc qui ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Vous ne comprenez pas le sens. Enfin, je ne sais pas, il y a un petit blocage à ce niveau-là peut-être. Et ce qui fait que, automatiquement, il n'y a pas le résultat escompté derrière en fait. Parce que vous avez besoin, vous, de faire votre truc à votre façon. tout simplement. En fait, il n'y a pas de complications les balancants. Pour moi, c'est vraiment, mais attends, tu te sens bloqué, mais c'est toi qui te bloques. C'est toi qui te bloques parce que tu veux faire, tu veux faire comme ça, parce que tu te persuades qu'il faut faire comme ça. Alors qu'en fait, le pendu te dit, ben non, toi tu es différent, tu ne dois pas faire comme ça. Ça ne marchera pas tant que tu feras comme les autres. Toi, tu dois faire ton truc à ta sauce. Et tu dois justement te démarquer. et tu dois justement impacter les autres par ça, par ton truc à toi. Vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Bon, on continue les balances. Allez, les balances, petit message pour leur mois d'avril. Donc moi, je pense que mois d'avril, les balances, ils gros se remis en question. neuf de bâton, cavalier d'épée. Et ouais. Un père à prise. Et oui. Le diable. Ok. Neuf de bâton. Pas étonnant. Ici pour moi, neuf de bâton, qu'est-ce que l'on te dit ? Tu peux te sentir accablé. Tu peux avoir l'impression d'être rendu, d'être au bout du chemin, d'avoir tout donné et d'être là et te dire je ne vais pas tenir encore plus en fait. J'ai tout donné. Là, je suis à bout. Le neuf de bâton, il te dit alors là non. Tu vas continuer. Tu vas rester debout. Tu ne vas pas abandonner maintenant. ça serait bien dommage parce que ici, il y a quand même une idée que tu es au bon endroit. Il faut que tu persévères. Il faut que tu continues. Il ne faut pas lâcher maintenant. Il ne faut pas abandonner maintenant. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Ok ? Ok. Donc ici, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas les annibalances. On continue, on persévère. Moi, je pense que en fait, c'est ce que je vous disais au début. Ce n'est pas en fait, vous avez un objectif. Ce n'est pas l'objectif qu'il faut changer. C'est votre façon d'y accéder. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire mais c'est vraiment ça pour moi. Cavalier d'épée, on est content de l'avoir le cavalier d'épée parce que le cavalier d'épée, il te dit quoi ? Il te dit mais attends, les peurs, tu les mets de côté. Tes doutes, tu les mets de côté. On y va à fond. Je n'ai peur de rien. Cavalier d'épée, il n'a peur de rien. Alors là, lui, droit devant. Puis s'il y a de la bataille, du combat, au contraire, lui, il est content. Donc, il y a vraiment l'idée que vous allez affronter les choses avec force, courage, détermination. Vous avez un but, un objectif, rien ni personne ne vous fera dévier. Il y a vraiment cette énergie-là dans le cavalier d'épée. Vraiment. Donc, pour moi, ici, vous avez les armes, vous avez vraiment la force, les atouts, le talent, tout ce que vous voulez pour y arriver en fait. Tout dépend vraiment de votre capacité à comprendre les choses, votre capacité à vous remettre en question, votre capacité vraiment à justement, pour moi, le diable, il est là pour te dire attends, tu portes un masque peut-être et quelque part, tu es en train de t'auto-saboter. Vous voyez ? Ici, le diable, je le vois plutôt en auto-saboteur. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous auto-sabote ou vous manipule. J'ai plutôt l'impression que le diable, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes en auto-sabotage en vous disant non mais regarde, je vais ici, je fais ça et moi ça ne donne rien, ça n'a pas le même résultat que le voisin, je ne comprends pas. Pourtant, j'essaye de... Alors après, ça peut vous parler au niveau aussi sentimental, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'investir beaucoup dans cette relation et qu'au final, ça ne marche pas, il n'y a pas de retour. Vous voyez ? Ça ne donne pas comme votre meilleur ami, enfin, je dis n'importe quoi mais c'est pour vous donner vraiment l'idée que pour moi, vous êtes peut-être trop dans la comparaison, les balances. Mais ça, c'est humain, on le fait tous. Mais je pense que vous devez vous détacher de cette comparaison parce qu'elle vous fait du mal, elle vous auto-sabote plutôt qu'autre chose et en fait, pour moi, elle vient casser votre talent. elle vient vous brider. Vous voyez ? Celui d'épée, c'est comme si vous êtes bridé parce que c'est comme si vous aviez envie d'enfiler le costume de quelqu'un d'autre. Mais on est tous uniques, on ne peut pas enfiler le costume de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, vous devez créer votre propre costume. Alors, je dis ça, ça paraît super facile, pas du tout, mais vraiment, ne mettez plus de masque. Voilà, ne mettez plus de masque, ne mettez pas le costume de quelqu'un d'autre. Essayez simplement d'être vous et d'oser transmettre des messages ou d'oser de dire les choses par rapport à vous ou comment vous voyez les choses. Tant pis si ça déplaît à un tel ou un tel parce que moi, je pense que ce qui va payer pour vous, les balances, c'est d'être authentique. à vous de voir. Êtes-vous réellement authentique dans votre démarche ? Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, projet perso, j'en sais rien. J'ai l'impression, quelque part, que peut-être que vous n'êtes pas complètement authentique dans le sens où vous pensez qu'il faut faire comme ci ou comme ça pour réussir. Mais moi, je pense que justement, non. pour vous, c'est un peu comme un challenge en fait que la vie veut vous faire comprendre. Pour toi, ta réussite, c'est à partir du moment où tu vas être authentique avec toi-même. Et que tu vas faire ton truc à ta sauce à toi. Ok ? Il y a vraiment de ça, j'ai l'impression. En tout cas, ici, on a l'impératrice qui pour moi vient justement appuyer le fait que vous êtes capable de créer votre truc à vous, que vous êtes capable, que vous avez les épaules pour, que vous êtes quelqu'un qui avait le talent, qui avait vraiment ce côté créatif. Donc, c'est-à-dire que si vous vous écoutez, pour moi, vous êtes capable de créer vraiment cette chose-là. D'accord ? Qui va vous sortir de l'ornière, de ce trou-là dans lequel vous êtes tombé. Moi, je pense vraiment qu'au fond de ce trou, il y a plein de choses à vous d'assembler les choses pour créer un outil, créer quelque chose qui va vous faire sortir de ce trou. Vous voyez ? Il y a vraiment cette idée-là. Et vous en êtes capable. Mais j'ai l'impression que c'est comme si la vie vous avait mis dans ce trou pour que vous réfléchissiez. Pour, attends, qu'est-ce que tu fais ? Attends, allez, paf, allez, tac, je te fais tomber dans le trou. Maintenant, réfléchis. Maintenant, tu es face à toi-même, à tes peurs, à tes doutes. Maintenant, il faut que tu les affrontes et que tu comprennes que tu as un bandeau sur les yeux là, en fait. Non, ce que tu fais, ce n'est pas toi. Ce n'est pas complètement toi. Ok ? Donc, il faut que tu changes ça. Sinon, tu ne pourras pas progresser. Ok ? Il y a vraiment cette énergie-là chez vous. Alors, les balances. Ce sur quoi vous devez vous pencher, travailler pour ce mois. 6 d'épée pour ce mois d'avril-là. Ok, donc, il y a bien quelque chose à quitter, les amis. 6 d'épée, il y a quelque chose à quitter. En tout cas, il y a pour moi ce changement à faire de votre façon d'amener les choses, de faire les choses, peut-être la technique qui a été mise en place, votre vision. Il y a vraiment un changement à opérer. D'accord ? Ok ? Donc, c'est vraiment à vous d'en prendre conscience, à vous de vous poser, de vraiment d'analyser la chose, d'analyser les choses et d'essayer de les voir sous un autre angle, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et ça, c'est en lâchant et en faisant tomber les masques. Ok ? Mais en tout cas, vous montez dans cette barque et voilà, vous reprenez votre chemin et vous vous dites mais c'est bon, ok, j'ai compris en fait. J'ai compris. Il y a vraiment cette idée-là qu'il y a quelque chose, il y a un truc, un comportement, une façon d'agir, quelque chose à quitter. Peut-être que pour certains, c'est vraiment une situation que vous devez réellement quitter. C'est-à-dire que voilà, ça ne vous convient plus. Vous avez vraiment besoin de quitter cette chose-là parce que, ben voilà, vous n'êtes plus satisfait, ça ne vous nourrit plus correctement et vous avez envie de tourner le dos à cette chose-là. À vous de voir ce que c'est, d'accord ? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc, on lui tourne le dos parce qu'on se rend compte et c'est ce que je vous disais, peut-être que vous tournez le dos, par exemple, au fait de vous comparer avec les autres ou au fait de faire quelque chose qui peut-être, vous le faites par habitude, par routine, vous le faites parce que vous en avez envie, pour nourrir votre égo alors qu'en fait, quand vous le faites, ben ça fait du mal à votre âme et ça vous détruit en fait. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a un truc négatif de toute façon à quitter, d'accord ? Donc ça, avril, vous avez du boulot là-dessus. Ok. Allez, petit message pour les balances pour le mois d'avril. Donnez priorité aux autres. Cette marche arrière, ne le prenez pas mal. Ok, bon. Alors moi, je pense que possiblement, je vous dis comme je le ressens, je pense justement que peut-être vous mettez les autres en avant au lieu de vous mettre vous en avant et qu'au final, vous êtes en train de nourrir un truc un petit peu malsain quelque part parce que peut-être que ça se trouve, vous mettez en avant, je dis n'importe quoi, mais vos concurrents alors que vous, dans ce cas-là, non, parce que vous êtes quand même dans le même bateau et à un moment donné, je suis désolée, mais sans faire de l'ombre aux autres, il faut aussi prendre votre place. Moi, je me demande si vous n'avez pas du mal à prendre votre place en fait, quelque part, parce que vous vous sous-estimez, parce que vous tournez en sous-régime, parce que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous voulez que, vous savez, c'est comme quand on est en classe, c'est exactement ça, où genre on est là et tout et là le professeur doit l'interroger et genre là, oh non mon Dieu, on se fait tout petit, on essaye de faire semblant d'écrire, de non, pour pas que le prof nous regarde, il nous interroge, vous voyez, il y a ça, puis il y a ceux qui vont lever la main, qui vont être là, c'est moi, 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 vous voyez, j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu ça, vous êtes plutôt celui qui va faire semblant de faire quelque chose de non, ne me regarde pas, ne me vois pas, je ne suis pas là et vous planquez dans un trou de souris alors que tant en a, ils vont être là, moi, 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 vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça, vous vous faites bouffer par ces gens-là, donc essayez de prendre votre place parce que pour moi, il y a une idée, les balances, vous avez votre place autant que les autres. On a fait marche arrière, donc pour moi, il y a vraiment cette idée, il ne faut pas que vous le preniez mal, voilà, on te dit, en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec, ce n'est pas du tout un échec, tu as tenté quelque chose, tu as pris un chemin, encore une fois, attention, ce n'est pas l'objectif final qu'il faut changer, c'est le chemin que vous avez pris, d'accord ? Pour moi, je pense qu'effectivement, vous vous êtes juste, peut-être, vous avez dévié à un moment donné de votre objectif ou vous avez essayé des choses pour accéder à cet objectif qui pour vous ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, en fait, vous avez tenté, vous vous êtes rendu compte que, en fait, vous, ce n'est pas votre truc, que si vous faites tomber vos masques, vous comprenez que, en fait, vous vous mentez un petit peu parce que ce n'est pas vraiment votre façon de faire, de penser, peut-être que vous vous imposez quelque chose qui, en fait, vous fait plus de mal et vous le faites à reculant, ce n'est pas très bon. Si vous faites les trucs à reculant et du coup, vous ne le faites pas avec le cœur, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, d'accord ? Ce n'est pas bon, vous n'obtiendrez pas de résultat positif. Il faut vraiment que vous fassiez les choses avec le cœur, des choses qui vous parlent, qui vous portent. C'est hyper important. Donc ici, on te dit, mais ne le prends pas mal de devoir faire marche arrière parce que marche arrière va te permettre, donc c'est le pendu, de faire le point, de comprendre que, en fait, ce n'était pas ce chemin-là qu'il fallait choisir, mais c'était plutôt, au lieu de choisir celui de droite, il faut que tu choisisses le chemin de gauche et tu vas voir que là, bam, ça va s'éclairer, ton objectif, tu vas vraiment l'atteindre beaucoup plus facilement. Il y a un truc comme ça, les amis. Allez, un petit message pour les balances pour le mois d'avril. au haut. L'étoile. Bon, bah écoutez, les amis. Vous êtes sur la bonne voie. Ici, confirmation. Donc, je vous redis, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas votre but, ce n'est pas votre projet qu'il faut changer. C'est votre façon d'y accéder. Ok, confirmation. Donc, pour moi, vous êtes quand même sur la bonne destinée. Wow, l'engagement. J'adore. J'adore les balances. Bah ouais, pour moi, c'est votre engagement face aux autres. Mais c'est incroyable. Écoutez, les balances, vous êtes sur la bonne voie. Peu importe votre projet, je ne sais pas ce que c'est, votre projet de vie, votre projet peut-être sentimental, votre projet professionnel, votre rêve, votre but. vous êtes au bon endroit, les amis. Ce talent, ce rêve, cette destinée, elle est pour vous, en fait. Vous ne vous plantez pas, vous ne vous trompez pas. Ok ? Ici, il y a une idée d'engagement sur cette voie-là. Et moi, je pense que c'est vraiment la clé, en fait. C'est la façon dont vous vous engagez et notamment par rapport aux autres, par rapport au monde extérieur, au monde qui vous entoure. Pour moi, vous devez changer votre façon d'aborder les choses, votre façon de vous engager auprès des autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée qu'il est temps de briller et de vous montrer. Vous voyez, voilà, vous êtes... Si vous enleviez vos peurs, vos craintes, votre manque de confiance en vous, mais attendez, vous seriez au-devant de la scène. Vous seriez cet élève qui est là au premier rang à lever la main, limite, à se lever de sa chaise, pour se dire moi, moi, moi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Vous devez vous mettre en lumière, les amis. Et ça, c'est par rapport à votre engagement, engagement du cœur. Vraiment. Pour moi, vous vous êtes engagés sur la voie du cœur et là, vous commencez un peu à vous dire... Et peut-être que même ça vous fait du mal, ça vous déprime, ça vous rend triste parce que vous vous dites mais je n'y arrive pas. Ça veut dire que je me suis plantée de chemin. Ça veut dire que je ne suis pas avec la bonne personne. Ça veut dire que je me suis trompée de projet. Ça veut dire que je me plante de rêve. Pourquoi ça n'aboutit pas ? Non, tu ne te plantes pas. Juste, tu n'as pas pris le bon chemin. OK ? Ta façon, ton engagement, peut-être qu'il manque un peu d'authenticité. Peut-être que tu as mis un voile voilà pour... Parce que tu te dis c'est comme ça qu'il faut faire parce que les autres font comme ça et pour toi, ça ne marche pas parce que tu n'es pas en train d'écouter ton cœur en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc moi, je pense que là, vraiment, vous êtes sur votre destinée et votre but, ce que vous devez travailler pour ce mois d'avril, c'est votre engagement auprès des autres. Peut-être que vous avez un boulot qui vous demande d'avoir une clientèle et comment vous vous engagez par rapport à ces gens-là. Est-ce que vraiment vous leur parlez avec honnêteté, sincérité, bienveillance c'est avec le cœur ou est-ce que vous vous êtes engagé en écoutant trop le mental, votre égo et puis en vous disant pour avoir ça, il faut que je fasse ça même si du coup, ça ne me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop, très clairement, mais je sais que pour y arriver, c'est ça qu'il faut faire. Là, tout de suite, non. Mauvais chemin. Ce n'est pas bon. Vous voyez, il y a ça. Il y a vraiment cette idée-là et ce problème peut-être de comparaison aux autres aussi qu'il va falloir mettre de côté, ça va être hyper important parce que vous avez de la valeur, parce que vous avez autant de talent que les autres. Simplement, vous êtes différents en fait parce qu'on est tous différents. Donc voilà, moi je pense que c'est votre engagement qui doit être modifié. Wow, mais quel beau tirage mes amis. Allez, justement, on va aller regarder le côté professionnel ou s'il n'y a pas de professionnel, votre, si vous avez un projet de vie perso. Voilà, prenez ce qui vous parle bien évidemment. Allez, ça je mets ça trotté. Allez, c'est parti pour les balances au niveau professionnel ou projet de vie. Qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois d'avril pour les balances ? Tiens donc. Intéressant. On a le service et on a la contestation. Mais avec, vous voyez, si je tourne, là on a l'abondance. Moi je pense encore une fois que c'est votre façon de vous investir dans quelque chose qui quelque part n'est pas à 100% authentique ou pas, mais c'est pas c'est pas négatif ce que je dis. C'est-à-dire que vous, quelque part, et en plus de ça je suis sûre que vous le savez, que vous le ressentez parce que vous faites les choses en traînant les pieds, parce que vous faites les choses en vous disant bon bah faut que je fasse ça, j'ai pas envie. vous voyez ? Donc là, automatiquement, ça va pas. Ça va pas. Donc moi je pense vraiment qu'il y a un truc à modifier dans votre façon de donner, dans votre façon de faire, d'agir, parce que voilà, il y a une idée un petit peu d'opposition, de conflit intérieur, alors qu'en plus normalement vous êtes sur la bonne voie. Donc vous voyez, il y a vraiment une opposition intérieure là qui n'est pas possible. comme si vous étiez en opposition avec ce que votre cœur était en train de vous dicter et votre mental. Ok ? Parce que le mental il va te dire non mais attends, mais regarde, regarde ce que fait un tel. Regarde où il en est. Il faut que tu fasses la même chose. Alors que le cœur te dit oh là, non, non c'est pas mon truc ça. Ah non, 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 moi franchement là je le sens pas. Ça fait pas partie de moi, de mes valeurs. Non, j'ai pas envie, je le ressens pas. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça et peut-être que justement vous vous avez dévié, vous vous êtes dit bah je sors de ma zone de confort mais attention parce qu'on peut sortir de sa zone de confort, c'est bien, il faut quand même faire un truc qui nous parle parce que si tu sors de ta zone de confort et que tu fais un truc qui est contre nature complètement et qui n'est pas du tout aligné avec tes valeurs, peut-être par rapport à un tout petit truc, j'en sais rien, bah automatiquement tu n'auras pas tu n'auras pas cette abondance. Alors que l'abondance elle veut venir, elle veut venir. mais il y a un truc qui a changé. Donc peut-être que si tu es employé dans une entreprise, ouais, il y a un truc qui te grignote de l'intérieur là. Si tu es employé dans une entreprise que tu as toujours voulu faire ce job, ok très bien, que tu donnes de ta personne mais qu'en même temps tu obéis pour satisfaire le patron alors qu'en fait toi, au fond de toi ça ne te plaît pas complètement ce qu'on te demande de faire, ça te bouffe de l'intérieur et ça t'empêche d'être épanoui, ça t'empêche d'accéder voilà, à une vie épanouissante au travail, ça t'empêche peut-être même de d'obtenir peut-être plus d'argent, d'obtenir peut-être une promotion, tu vois, parce que c'est en contradiction à l'intérieur de toi. Donc ça ne va pas. Quelqu'un qui fait son job à fond, qui adore, qui le fait avec le cœur, qui a envie de se lever le matin, vraiment, là lui, il aura l'abondance. Il aura l'abondance, il aura des promotions, il aura des primes, il aura des récompenses. Il y a vraiment pour moi l'idée que il y a un truc que tu fais quelque part peut-être à contre-cœur et du coup ça te bouffe de l'intérieur et vraiment c'est dommage parce que pour moi quand même t'as quelque chose d'hyper positif dans ta vie mais il y a juste pour moi des petits trucs à changer en fait pour que ce soit vraiment ben voilà l'abondance quoi dans ta vie professionnelle. Donc pour certains je me demande si on n'abuse pas non plus de vous. Attention parce que ça c'est pareil si t'es auto-entrepreneur et puis que tu donnes plus que tu ne reçois il y a un problème au bout d'un moment ça ne peut pas fonctionner. Si du coup t'as tellement pas confiance en toi que tu fais des cadeaux aux gens du coup oh ben attends je te fais un petit prix je te fais une petite réduction oh ben attends du coup bah non mais je peux m'arranger non mais c'est gratuit pour cette fois là ça peut pas fonctionner au bout d'un moment ça ne peut pas fonctionner et il y a peut-être cette idée aussi que tu fais quelque chose tu le fais plus parce que tu te dis je dois le faire que parce que vraiment t'as envie de le faire tu vois et ça c'est pareil ça te bouffe de l'intérieur donc c'est pas bon prenez ce qui vous parle mais je pense que voilà il y a quelque chose de ce goût là pour vous au niveau projet de vie ça revient un petit peu sur ce qu'on a vu dans le général je pense vraiment je pense vraiment que c'est c'est vraiment le chemin vos actions qui ont besoin d'être modifiées là ce moment bah ouais il y a de l'opposition il y a de la tension il y a du conflit intérieur quelque part du coup on a un manque de stabilité on arrive pas on a du mal en fait et pourtant ça veut naître pourtant ça veut ça veut voir le jour ça veut voilà vous avez envie d'éclore quoi vous avez envie de briller aux yeux de tous donc moi les amis je pense vraiment les balances qu'il va falloir faire un gros boulot en comprenant ce qui est en conflit en opposition et clairement en éliminant ce rat là qui vous grignote de l'intérieur pour moi il y a un nuisible dans cette histoire et clairement il va falloir bah s'en débarrasser en fait donc à vous de voir qui est le nuisible qui est en train de vous ronger de vous grignoter et de vous empêcher d'atteindre un épanouissement au niveau professionnel d'accord et une éclosion parce que moi je pense que vous avez des opportunités mais les opportunités on peut manquer quelque part et ouais cet épanouissement il est là il veut naître cet épanouissement et regardez on a quand même le succès derrière donc vous voyez les amis les balances là pour moi vous avez tout pour réussir au niveau professionnel pour d'autres au niveau de vie au niveau d'un projet personnel ça peut être plein de choses une vente de maison un déménagement ça peut être un mariage ça peut être plein de choses à vous de voir ce qui vous parle mais moi je pense que vous êtes vraiment ça veut venir vous voyez là on voit que l'oeuf est fissuré pour autant paf blocage voilà l'oeuf est resté à cet état là et il n'éclot pas donc à vous de comprendre les amis je vais mettre un petit une petite carte de plus sur le rat pour les balances ah la frustration et ouais les amis vous êtes frustrés il y a quand même une idée de frustration alors attention parce que la frustration effectivement c'est quelque chose qui bloque c'est une énergie qui est bloquante pour moi effectivement il y a quelque chose qui vous frustre moi je pense que vous faites des choses des fois à contre coeur et c'est ça qui ne fonctionne pas en tout cas c'est je pense soit une habitude soit un truc lié au passé ou en tout cas il est temps un petit peu de vous en débarrasser et de lancer une nouvelle dynamique donc on revient toujours au même les amis il y a un peu une idée qu'effectivement il faut faire marche arrière alors attention marche arrière c'est entre guillemets c'est à dire que vous devez peut-être brousser chemin attention de ne pas changer d'objectif mais voilà réajuster certaines choses et vous dire bon bah voilà j'ai essayé comme ça ça ne fonctionne pas pour moi je change de dynamique ok allez qu'est-ce que le niveau pro pour les balances c'est un projet du perso on a un oeuf d'épée donc il y a des peurs il y a des angoisses il y a pour moi tout ça c'est infondé c'est à dire qu'en plus de ça avec ce rat qui vous grignote avec le fait que vous avancez sur votre chemin puis qu'en fait vous stagnez que vous êtes frustré que ça n'avance pas bref vous êtes en train de nourrir des peurs des angoisses des doutes vous êtes en train de perdre votre confiance en vous c'est très mauvais d'accord peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans la comparaison avec les autres ce qui vous frustre énormément et ce qui est mauvais d'accord donc ça il faut arrêter parce que vous êtes en train de vous auto-saboter en fait en train de vous empoisonner et ça c'est pas bon en plus de ça vous ne méritez pas ça vous voyez il y a vraiment cette idée là de deux deniers donc il y a une idée de on cherche un équilibre il peut vraiment y avoir cette énergie de je n'arrive pas à me stabiliser il y a peut-être aussi ça chez vous les balances c'est à dire que vous voulez atteindre cet objectif puis en même temps les peurs arrivent vos doutes arrivent et vous vous dites oula j'ai envie de faire marche arrière en fait du coup ouais bon bah en fait je sais pas trop je sais plus trop si j'ai vraiment envie est-ce que vraiment j'ai envie non mais en fait oula en fait je vais plutôt prendre ça c'est plus sécurisant c'est voilà tant pis ça m'épanouit pas mais au moins je serai en sécurité c'est pas grave je vais plutôt prendre cette option vous voyez j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça vous un coup vous allez avoir cette motivation cet élan ce dynamisme et puis à fond les ballons vous allez y aller et puis le lendemain bah paf le souffler redescend et puis là vous vous dites oula ouais en fait je sais pas oulala et là c'est les peurs qui parlent oulala bah en fait non je pense je vais peut-être prendre cette option là et vous voyez le fait d'être instable dans votre envie dans votre objectif de des fois regarder en arrière à gauche à droite au lieu de regarder tout droit devant et bah automatiquement vous créez des barrières automatiquement vous créez des obstacles automatiquement vous créez des freins et du coup bah vous avez du mal à atteindre votre objectif parce que vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous n'êtes pas à 100% convaincu peut-être que certains vous avez deux boulots ou plusieurs boulots et que ça c'est difficile à gérer au quotidien que c'est compliqué vous avez une surcharge de travail ou que vous avez beaucoup d'activités beaucoup de choses à faire et du coup vous avez du mal à vous investir à fond dans votre objectif de vie dans votre objectif pro et que c'est très dur il peut y avoir un petit peu de surcharge ici 4 de coupe ici on vous dit que quelque part vous êtes focus sur ce qui ne va pas la frustration les choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez que ça fonctionne et automatiquement vous ne voyez pas les choses qui peuvent du coup être bien c'est à dire que vous allez voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein par rapport à certaines situations de votre vie ça pareil c'est un frein bloquant ici au niveau pro j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de travailler sur vos peurs d'essayer un petit peu de peut-être déléguer certaines choses parce que peut-être que vous faites des choses inutilement et que du coup vous perdez beaucoup d'énergie de temps peut-être que vous procrastinez un petit peu trop et ça c'est un impact sur votre moral parce que c'est logique si dans une journée vous essayez des trucs mais que ça n'aboutit pas que le résultat n'est pas vous n'êtes pas fier de vous au bout du compte parce que ça n'a pas donné le résultat attendu automatiquement vous nourrissez de la frustration des peurs des doutes des inquiétudes vous avez envie de rebrousser le chemin vous êtes perdu vous êtes démotivé et ça c'est pas bon parce que vous rentrez dans un cercle vicieux alors que si vous vous donnez des petits objectifs mais vraiment minimes bon allez je dis n'importe quoi mais aujourd'hui j'essaye de je sais pas vous avez un boulot je dis n'importe quoi je vais prendre un exemple de mon ancien job bon allez du coup aujourd'hui il faut absolument que je réponde à tous ces mails c'est hyper important c'est ma priorité ok c'est une toute petite priorité mais au moins vous serez content à la fin de la journée parce que vous avez tenu votre objectif ok je sais pas vous êtes indépendant vous êtes influenceur et vous avez vous atteignez jamais vous stagnez à 200 gemmes et vous aimeriez bien quand même avoir beaucoup plus et là vous donnez comme objectif bon allez demain je mets tout en oeuvre pour atteindre allez au moins 50 gemmes de plus mettez vous des petits objectifs en fait pour à la fin de la journée ne pas être comme ce 4 de coupe mais plutôt se sentir victorieux satisfait et ça ça va vous rebooster et ça ça va vous relancer les amis d'accord il y a vraiment cette énergie là pour vous et regardez on a l'as de coupe donc il y a vraiment cette envie d'éclore d'éclosion pour moi ça c'est l'éclosion l'as de coupe il y a quelque chose qui a envie d'éclore il y a quelque chose qui a envie de prendre vie d'accord et c'est lié à votre coeur les amis faites les choses avec le coeur relancez la dynamique c'est hyper important mettez de votre côté le mental au maximum essayez de vous décharger de certaines choses que vous contraignez à faire alors que ça vous nourrit pas positivement d'accord essayez d'investir un peu mieux les choses parce que ça se trouve que vous passez un temps fou à faire un truc qui au bout du compte n'apporte rien ne vous nourrit pas mais vous vous perdez votre temps à faire cette tâche là alors que ce temps là il est perdu pour faire quelque chose qui pourrait vous servir pour le futur vous voyez un petit peu ce que je veux dire voilà la dynamique allez un petit message des anges pour les balances pour le domaine professionnel vie perso approfondissement et ouais il y a quelque chose à approfondir les amis c'est pour ça que vous pouvez être dans cette énergie du pendu là à ce mois d'avril parce que on va vraiment vous demander d'approfondir de comprendre d'aller puiser au fond et d'enfin vous dire ok donc en fait je suis dans cette situation pour ça j'ai pas la bonne technique en tout cas j'ai pas la technique qui me correspond à moi je me plante je suis trop trop dans l'attente je me mets trop je me fixe des barres trop hautes des objectifs beaucoup trop hauts du coup je nourris de la frustration de l'échec c'est pas bon c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut que j'avance bon vous voyez un petit peu je pense qu'il y a des choses à approfondir surtout il faut que vous arriviez à écouter plus votre coeur par rapport à cette vie professionnelle que vous essayez vraiment de retrouver cet élan ce dynamisme pour que les choses puissent aboutir d'accord ok et que et que enfin cet oeuf cet oeuf pardon puisse éclore complètement parce que pour moi il y a vraiment une idée quand même de destinée une idée vraiment de 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 talent je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont de l'or dans les mains je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont à leur juste place au niveau professionnel mais peut-être qu'ils ne sont pas dans la bonne entreprise et que du coup ils cachent leur talent peut-être que ils ne sont pas avec la bonne équipe parce que cette équipe ne leur correspond pas et qu'il faudrait peut-être demander à changer d'équipe essayez de comprendre pourquoi vous stagnez alors qu'en fait vous avez cette possibilité vous de de monter les échelons ok et de briller aux yeux de tous au niveau pro voilà les amis qui au niveau pro on va les regarder au niveau amour j'espère que ça vous aura parlé parce que moi vous avez vraiment cette capacité on a le succès de réussir les amis mais il y a un truc à changer votre façon de faire il faut que vous soyez plus lié au coeur les amis alors on continue on va aller voir l'amour allez l'amour pour les balances avril 2023 qu'est-ce que l'on nous dit les influences tiens ça c'est marrant parce que je vous parlais au début du tirage effectivement de peut-être voilà de vous laisser influencer par d'autres et moi je pense que pour vous c'est c'est pas forcément c'est pas forcément bon non mais c'est incroyable regardez alors ici on parle de l'amour mais moi vraiment je vois le message général ici les influences l'indépendance il faut vous libérer des influences des autres vous êtes unique vous êtes différent pour moi vous avez un truc qui est différent des autres maintenant c'est à vous de réussir à l'amener dans la matière à le concrétiser et à vous séparer à vous libérer de l'influence des autres à vous libérer d'un moule d'un schéma qui vous vous parle pas en fait et au niveau amour je pense que peut-être vous avez des influences ça peut être aussi amitié ici moi je dis amour mais peut-être un truc aussi amical qui n'est pas bon pour vous une relation amical qui n'est pas bon pour vous d'accord vous devez vous sortir de ce truc là et ne pas toujours écouter peut-être le conseil des autres peut-être que du coup c'est en amour où la personne vous influence peut-être un petit peu trop et puis il vous dit bah tu devrais faire si tu devrais faire ça puis vous vous écoutez parce que c'est votre partenaire de vie parce que vous avez confiance et il le fait pas mal enfin c'est pas quelqu'un qui votre partenaire le fait pas dans le but de vous faire du mal lui il veut vous aider mais on est tous indépendants et notamment vous j'ai l'impression que vous avez besoin de cette indépendance d'agir par vous même et ce qui vous manque peut-être c'est la confiance en vous parce que c'est peut-être un truc que vous ne voyez pas ailleurs et du coup qui vous fait peur parce que vous vous dites oh là là comment ça va être perçu oh là là est-ce que vraiment je vais pas être rejetée oh là là est-ce que je vais oser vous savez c'est comme ceux qui sont les comment on appelle ça là les oh mince ceux qui lancent des modes là je sais pas comment on appelle ça j'ai plus le mot innovateur non bon bref les lanceurs d'un truc nouveau vous voyez moi je sens qu'en vrai vous avez ça vous je pense que vous pouvez être en position de leader mais juste il vous manque encore cette fougue cette audace vous voyez mais pourtant pourtant vraiment tous les espoirs sont permis les amis donc faites-vous confiance donc ici vraiment en amour j'ai cette impression qu'effectivement il faut peut-être se libérer des influences des autres d'accord que ce soit attention le partenaire mais aussi peut-être famille amie parce que ça a des répercussions peut-être dans votre couple d'accord et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous sentir dépendant de l'autre ça vous fait sentir pas bien dépendant peut-être financièrement c'est pas quelque chose qui vous plaît en fait et du coup vous vous sentez ça baisse votre estime de vous et ça c'est mauvais d'accord ça c'est mauvais en tout cas on a vraiment tous les espoirs donc pour moi c'est plutôt positif quand même ouais la vérité il y a encore une question de vérité donc faire tomber le masque encore les amis il y a encore ça je pense vraiment que vous les balances pour ce mois d'avril ce qui va être hyper important c'est justement de faire tomber les masques peut-être même au niveau sentimental dans le sens où vous allez vouloir être authentique à 100% et tant mieux si on vous aime et tant pis si on vous rejette oh le jugement les amis et ouais l'appel du coeur moi je pense vraiment les balances que là avril de toute façon va y avoir ça va bouger ça va bouger il va y avoir du remu ménage là vous accrochez vous parce qu'il y a un appel et cet appel c'est l'appel du coeur en fait et vous allez devoir y répondre enfin devoir vous allez avoir la possibilité d'y répondre donc après c'est à vous de voir si oui vous y répondez ou pas parce que le jugement ça demande quand même de se séparer de quelque chose d'accord de se séparer voilà d'une habitude peut-être peut-être d'une personne peut-être de certaines influences donc de certaines personnes en tout cas de mettre de la distance ça vous demande de quitter des comportements des façons de penser bref ça vous demande vraiment de vous engager sur une autre voie qui est beaucoup plus en adéquation avec vous d'accord avec ce que vous ressentez vraiment on est sur ça pour vous les amis même en amour moi je pense que vous devez vous libérer parce que c'est très important on peut être un couple mais c'est important quand même d'être libre dans le couple parce que vous restez des êtres individuels et notamment vous moi j'ai l'impression que vous avez ce besoin cette soif d'indépendance de vous sentir vivant pour vous pour qui vous êtes vous et de ne pas vivre à travers l'autre en fait il y a quand même cette idée là donc pour certains couples il y a des vérités qui vont sortir quand même ok on a une relation karmique qui est possible ici pour certains amour véritable et l'alchimie ok donc en tout cas vous êtes quand même avec une personne sincère on voit qu'il y a un amour véritable donc votre partenaire est vraiment un partenaire de vie on peut être sur du karmique ici en tout cas on voit vraiment qu'il y a quand même une attraction il y a quelque chose et notamment c'est ça le problème c'est que des fois ça peut être on se laisse trop on sait plus qui on est parce que bah on est tellement on a tellement fusionné que du coup c'est difficile en fait on a l'impression que on est voilà on est moitié dans les énergies de l'autre on sait plus trop qui l'on est où l'on va peut-être que vous êtes un peu perdu à cause de ça donc c'est pour ça que je pense que vous devez sortir un petit peu de ce schéma là de fusion pour retrouver un petit peu votre indépendance votre liberté et vous retrouvez vous en fait au sein du couple en tant qu'être individuel ça va être bénéfique pour moi pour votre avancée c'est une répercussion sur votre professionnel domaine de vie professionnelle d'accord en tout cas c'est très positif les célibataires moi je pense qu'effectivement vous avez besoin de vous sentir bien vous et à ce moment là quand vraiment vous aurez fait tomber les masques que vous vous sentirez bien vous que vous serez libéré peut-être d'une relation du passé un petit peu peut-être toxique compliqué et bien là l'amour véritable pourrait toquer à votre porte mais il y a du boulot avant il y a du boulot avant donc je vois pas de rencontre réelle pour les célibataires je vois plus un boulot à faire célibataire ou pas de toute façon il y a un réel boulot à faire sur vous c'est hyper important de faire tomber les masques et être authentique et à ce moment là il y a de belles surprises qui vous attend allez dernier petit message pour les balances il y a la distance qui est sortie je pense vraiment qu'effectivement il y a une idée de distance ici waouh voir grand voir grand et tu obtiendras grand c'est pas magnifique ça et ouais les balances il y a vraiment une façon de de voir la vie une vision qui est à changer ici pour vous votre façon d'aborder les choses parce que pour moi vous tournez en sous régime pour moi vous pouvez avoir bien plus que ce que vous avez là à l'heure actuelle maintenant c'est à vous de trouver le truc et ça passe par quoi ? ça passe par écouter votre coeur faire tomber les masques et puis mettre en avant votre différence voilà voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter partager ça fait toujours plaisir moi je vous souhaite un très beau mois d'avril je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt